Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, tout d'abord je voudrais remercier Madame la rapporteure pour son rapport, le Président de la Commission des lois et la Présidente de l'Assemblée nationale, d'avoir fait diligence dans ce dossier depuis que nous avons déposé cette proposition de résolution le 26 juillet 2022. Et nous prenons acte évidemment du rapport qui est présenté aujourd'hui, qui nous permet, je pense, d'entrevoir le commencement des travaux de cette Commission pour s'intéresser vraiment au fond de cette affaire. Je voudrais juste te dire debout, vous savez que ce qui est en jeu, c'est évidemment la soif de justice et de vérité de la société insulaire, parce que c'est cette commission d'enquête parlementaire qui a été demandée par l'unanimité des élus de l'Assemblée de Corse, mais aussi de communes, mais aussi des forces vives. Vous savez que suite à l'assassinat d'Ivan Cologne, une onde de choc a parcouru l'île, c'est indiqué dans les motifs de la proposition de résolution. Évidemment, nous nous engageons à être circonscrits aux travaux parlementaires pour ne pas empiéter sur l'enquête judiciaire, puisque la justice et la vérité dans cette affaire viendra de la somme de l'ensemble des initiatives. Il y a eu le rapport de l'Inspection générale de la justice, il y a eu une enquête administrative interne, il y a eu une enquête judiciaire, et il était normal que le Parlement se saisisse de cette question, dans la mesure où on a vu lors des premières auditions, que vous avez rappelées, Madame la rapporteure, dans leur suite, notamment suite à des articles de presse, qui a eu beaucoup de contradictions qui ont été soulevées dans ces éditions, puisque vous étiez vous-même présentes, notamment sur la question de la gestion, de l'évaluation, de la radicalisation de la personne concernée, du régime de clémence, dont nous estimons, nous, auteurs de la proposition de résolution, qu'il a bénéficié. Donc des zones d'ombre sont apparues de manière très forte. Il faut les purger. C'est un travail démocratique important qui nous attend. C'est un travail pour la justice et pour la vérité, mais aussi un travail de réconciliation qui doit être en cours pour faire en sorte de renouer les fils d'un dialogue serein, apaisé, avec des solutions d'avenir pour la Corse et la République. Voilà.